Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous et bienvenue ici à l'EDF Lab qui nous fait le plaisir de nous accueillir pour ce tout premier rendez-vous du Paris-Saclay Summit. Je suis très honorée et fière de vous accompagner pendant ces deux jours de ce rendez-vous exceptionnel qui est, vous le savez, entièrement dédié à la science. Un rendez-vous qui est organisé et préparé par les équipes du magazine Le Point avec le soutien de l'agglomération Paris-Saclay et de la région Île-de-France avec également nos nombreux partenaires. Alors pendant deux jours, nous allons accueillir ici sur cette scène des inventeuses, des inventeurs, des chercheuses et des chercheurs, mais aussi des politiques, des citoyennes et des citoyens. Tous vont partager avec vous leur expérience, leur expertise et leur connaissance sur de très nombreux thèmes. Mais avec cette question centrale, la science est-elle encore synonyme de progrès dans un contexte, vous le savez, de désinformation chaque jour grandissante et puis d'une objectivité scientifique également sans cesse remise en question ? Certains semblent de plus en plus en douter. Nous, ici au Paris-Saclay Summit, nous pensons que la science n'a pas encore dit son dernier mot, loin de là, et qu'elle a même encore des choses à nous apprendre, à nous enseigner chaque jour qu'elle avance à grands pas. Alors le Paris-Saclay Summit, c'est parti. On accueille tout de suite notre premier invité. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Bernard Sala. Bernard Sala, directeur recherche et développement chez EDF. Monsieur Sala, je vous laisse le plaisir d'ouvrir le bal. Merci, merci. Bonjour, bonjour à tous, mesdames et messieurs les élus. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'ouvrir, enfin en tout cas de lancer cette session de choues-saclay ici dans notre centre de R&D d'EDF. C'est une excellente opportunité pour mettre en valeur notre plateau de Saclay. La science qui est ici quelque chose qui se développe de façon très très importante dans sa grande diversité entre les grands centres académiques, l'université, les grandes écoles, également les grands industriels, mais aussi les start-up et les PME, et également avec une forte dimension internationale qui est en train d'émerger et qui, je pense, fera la réussite de notre plateau. C'est un enjeu aussi qui est au cœur d'EDF. Nous sommes, comme vous le savez, confrontés à la question de la transition énergétique. C'est un enjeu extrêmement complexe, extrêmement ambitieux, sur lesquels les investissements à mener sont absolument considérables, et pour lesquels nous avons besoin de dimensions scientifiques, nous avons besoin de résultats, nous avons besoin de matière. Et quelque part, le fait que les grands acteurs académiques soient ici présents avec les industriels, c'est pour nous un enjeu majeur et important et une grande valeur ajoutée. Il n'est que de voir, d'ailleurs, l'attractivité du plateau et l'attractivité vis-à-vis du monde académique, mais aussi industriel, qui est en train de se développer. Nous travaillons ici sur l'hydrogène, sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, sur le quantique, sur le nucléaire, sur les nouveaux réacteurs innovants, avec l'ensemble de nos chercheurs, 1000 environs ici, sur une totalité de 1800. Nous avons d'ailleurs un certain nombre d'intervenants qui vont participer aux différentes sessions aujourd'hui et demain, et qui vous présenteront les grands enjeux et les grandes modalités sur lesquelles nous travaillons. Nous aurons aussi, d'ailleurs, demain, notre président lui-même, Luc Rémont, qui participera sur le thème de la formation. Nous avons, en fait, en tant qu'EDF, un enjeu majeur autour de la formation. Je voudrais le souligner aussi, puisque, pour réussir la transition énergétique, nous avons à redévelopper l'industrie dans notre pays, voire à la maille européenne, de façon à réussir les ambitions auxquelles nous faisons face. Nous devons recruter, donc nous avons besoin de jeunes, et notre président s'exprimera sur le sujet. Nous avons besoin de jeunes hommes, nous avons besoin aussi de jeunes femmes. Nous sommes en train d'augmenter la part de jeunes femmes et de femmes dans nos effectifs. C'est aussi un enjeu pour nous important. Et nous avons besoin aussi de montrer l'attractivité de la science pour ces jeunes femmes. Nous accueillerons, d'ailleurs, aussi des lycéens dans nos locaux pendant ces deux jours, qui auront l'opportunité, en fait, de visiter notre site. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je voudrais, pour terminer, remercier très chaleureusement le président de l'agglomération, Grégoire de l'Astéris. En quoi, je crois, cet événement n'aurait pas eu lieu. Donc, cher Grégoire, un très grand merci. Le président également du Conseil général, la présidente de la région, et bien sûr, le point qui est à l'origine de cet événement. Donc, merci à tous. Bon sommet et bienvenue chez EDF. Merci. Merci, Bernard Sala. Merci beaucoup, Bernard Sala, directeur recherche et développement chez EDF. Je vous laisse donc regagner la salle. Et nous allons accueillir, à présent, nos trois prochains invités. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, François Durovray, président du Conseil départemental de l'Estonne. Également avec nous, Grégoire de l'Astéris, président de l'agglomération Paris-Staclay. Je vous laisse vous installer, messieurs. Et avec eux, pour les accompagner, Étienne Gernell, le programmateur de l'événement et le directeur du journal Le Point. Merci. J'adore quand on m'applaudit. Ça me fait toujours du bien. Je crois que c'est à Grégoire de l'Astéris de prendre la parole. Le premier, c'est à vous. Grégoire, c'est à toi. Monsieur le président du département de l'Estonne, cher François, monsieur le directeur de l'économie de l'Azer Le Point, cher Étienne, monsieur le directeur technique et de la recherche du développement du groupe EDF, cher Bernard, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. Quelle joie. Oui, quelle joie de voir ce qui était au départ une simple idée, prendre corps avec vous tous aujourd'hui. Après des mois de travail, de consultation, d'échange, quelle joie de voir le Paris-Staclay Summit Choose Science ouvrir enfin ses portes. C'est une joie pour tous les partenaires de l'écosystème Paris-Staclay. C'est une joie pour les équipes opérationnelles qui n'ont pas ménagé leur peine et ont fait preuve d'une réelle inventivité. Et c'est une joie, évidemment, pour moi, en tant que maire et président de l'agglomération Paris-Staclay, de vous accueillir ici, à Palaiso, au cœur du plateau de Staclay, pour un événement qui, je l'espère, va marquer durablement le débat entre la science et la société. C'est une joie d'autant plus forte que cette idée de sommet international est un projet qui me tient à cœur depuis des années et que je suis heureux de le voir aboutir aujourd'hui, convaincu que je suis de l'urgence de redonner à la science la place qu'elle mérite dans notre société. Je veux ici remercier les principaux partenaires qui ont cru à cette idée, aussi folle qu'ambitieuse, de réunir autant de scientifiques et décideurs de renom pour deux jours de débat. Merci en particulier à la région, au département, au groupe Le Point qui ont tout de suite adhéré au projet. Je dois dire que votre enthousiasme autour de ce projet a fini de me convaincre que nous allions dans la bonne direction. Merci au groupe EDF et à Bernard Sala de nous accueillir dans un des lieux les plus emblématiques du plateau, un de ceux qui ont contribué à l'accélération et la valorisation de notre cluster à partir des années 2010. EDF a été pionnier à cette époque dans son choix d'investir à Paris-Saclay. Être leader et continuer à prendre des risques, il faut le saluer. Merci de manière plus large à tous nos soutiens, ils sont une trentaine, de l'enseignement supérieur, de la recherche, du monde de l'entreprise, des médias, qui ont apporté leur pierre à l'édifice à l'image de ce qui se fait quotidiennement sur le plateau. Le Paris-Saclay Summit est d'abord et avant tout une très grande aventure collective. Ce qui nous unit ce matin, c'est, je crois, une double conviction. D'abord, que la science doit jouer un rôle essentiel pour notre présent et pour notre avenir, et ensuite, que le monde scientifique doit être beaucoup plus soutenu et accompagné qu'il ne l'est aujourd'hui, qu'il doit être beaucoup plus présent dans les débats médiatiques et intellectuels, beaucoup plus associé à la décision politique. Car ce qui se passe autour de nous est inédit. Nous vivons une séquence de l'histoire de l'humanité où nous voyons émerger des disruptions technologiques majeures, notamment dans le quantique, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, des disruptions qui vont profondément changer nos modes de vie et nos équilibres. Comment faire de ces disruptions inéluctables une chance pour l'humanité ? Comment les transformer en réponses concrètes, opérationnelles, visibles, pour réussir la transition écologique, pour lutter contre la pauvreté, pour optimiser nos pratiques ? On perd le micro ? Merci, Étienne. Pour optimiser nos pratiques agricoles, pour renforcer notre santé, pour améliorer notre rapport à l'éducation, notre responsabilité est immense. Il en va de la crédibilité de la science comme vecteur de progrès. Et cela est d'autant plus criant que nous voyons monter depuis quelques années une inquiétante remise en cause du consensus scientifique et de l'apport positif des sciences. Une étude récente de l'IFOP nous apprend que 33% seulement des jeunes des 18 à 24 ans pensent que la science apporte plus de bien que de mal. Le chiffre était de 55% en 1972. Plus encore, un jeune sur six en France pense que la Terre est plate. Croire que la Terre est plate n'est pas une opinion, c'est une ineptie. Notre responsabilité donc est de nous engager pour lutter contre ces dérives. Il nous faut situer le débat au bon niveau, en réapprenant à écouter en priorité ceux qui ont une véritable expertise, ceux qui ont passé une partie de leur vie à étudier, comparer, innover, comprendre, ceux qui acceptent la contradiction, qui démontrent, qui partagent, celles et ceux qui nous donnent non seulement des grilles d'explications légitimées par le consensus scientifique, mais aussi des possibilités techniques pour améliorer le quotidien. Si je suis là ce matin, si nous sommes là ce matin, c'est que nous sommes des militants de la science. Non des scientistes, des fanatiques ou des mystiques, car nous savons que la science ne répondra jamais à tous les mystères et les passions de l'homme et de l'humanité, mais des militants désireux de prendre le temps d'échanger, de débattre, de confronter leurs points de vue et de transmettre. Des militants convaincus qu'une science au service du bien commun est possible et qu'il nous faut penser un nouveau pacte avec la science qui garantisse à la fois la liberté de recherche, le respect des principes éthiques fondamentaux, la préservation de notre souveraineté et l'exigence de solidarité. Des militants engagés, responsables, attachés à l'idée d'une nouvelle ère des Lumières, attachés à l'objectif d'un véritable réarmement scientifique de nos sociétés. Et si nous le disons ici, sur le plateau de Saclay, c'est parce qu'il s'y passe quelque chose d'unique. Paris-Saclay est pour notre pays une AIM, une arme d'innovation majeure, un enjeu stratégique, un lieu de réarmement scientifique, un lieu qui se situe dans le top 8 mondial des clusters d'innovation et qui pèse déjà 20% de la recherche publique et privée française, bientôt 25% à l'horizon 2030. Un lieu qui abrite, avec l'université Paris-Saclay, la première université de l'Union européenne au classement de Shanghai et la première mondiale en mathématiques, mais aussi l'Institut polytechnique de Paris dont la renommée internationale n'est plus à démontrer. L'excellence de Paris-Saclay tient aussi à sa capacité à créer du lien, des passerelles, des connexions, une capacité à créer des alliances et des rapprochements entre des acteurs et des univers qui n'avaient pas à la base l'habitude de travailler ensemble. Quel autre territoire que Paris-Saclay aurait pu réunir pendant deux jours des spécialistes du quantique, de l'intelligence artificielle, de la santé ou de la sécurité ? Quel autre territoire que Paris-Saclay peut proposer pendant deux jours un programme d'une telle richesse intellectuelle avec une centaine de scientifiques et décideurs du monde entier ? Quel autre territoire que Paris-Saclay peut organiser un dialogue entre chefs d'entreprise, responsables politiques, scientifiques et militants ? Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Pouvait-on lire sur le fronton de l'Académie à Athènes ? Deux mille cinq cents ans plus tard, je vous le dis, tout le monde a sa place à Paris-Saclay. Car la science à laquelle nous croyons est ouverte à toutes et à tous. Elle est vivante, originale, transgressive, profondément fertile. Mais elle a besoin d'un nouvel élan. Elle a besoin d'une nouvelle énergie mobilisatrice. Elle a besoin de s'ouvrir à d'autres publics, notamment aux femmes, qui doivent être demain de plus en plus nombreuses à faire le choix d'une carrière scientifique. Vous êtes, vous qui êtes présents ce matin, les ambassadeurs de ce nouvel élan scientifique. Nous avons besoin de votre parole, de votre vécu, de vos espérances. Car ce que nous initions aujourd'hui, au travers du Paris-Saclay Summit, devra perdurer bien au-delà de ces deux jours. Merci encore une fois à nos partenaires et à nos soutiens. Alors, avec un peu d'émotion, je déclare ouverte la première édition du Paris-Saclay Summit Choose Science. Merci, merci beaucoup, Grégoire de Lastery. Merci beaucoup. François du Rovret, si vous le souhaitez, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Il vaut manifestement mieux utiliser le micro baladeur. Mesdames et messieurs, les élus, mesdames et messieurs, chers amis, cher Grégoire, cher Étienne, qui organisent ce sommet Paris-Saclay Summit Choose Science. J'ai passé une journée hier au centre de l'agriculture et ma voix n'est pas chevrotante, mais elle est un peu éraillée ce matin, et je m'en excuse. Cher Bernard, qui nous accueille dans ce magnifique salon de DF, simplement vous dire ma joie évidemment d'être avec vous. J'ai écouté avec attention Grégoire tout à l'heure qui évoquait l'origine de l'organisation de ce sommet. Et c'est vrai que cela fait plusieurs années qu'avec Grégoire, nous échangeons sur cette question et que nous étions convenus à la fois de l'opportunité, mais aussi de la nécessité d'organiser un événement qui nous rassemble autour des enjeux majeurs de la science pour le territoire de Paris-Saclay, de l'Essonne, de la France, mais également un enjeu qui concerne tous les acteurs bien au-delà des frontières nationales. Il y a ici, à Paris-Saclay, une capacité d'innovation unique. C'est ce qui fait notre ADN, notre identité. Il y a ici des universités, des grandes écoles, des centres de recherche, des start-up, des entreprises qui illuminent et qui jouent un rôle essentiel pour tous les grands enjeux de notre avenir. Alors, évidemment, Paris-Saclay est le fournisseur officiel de prix Nobel de physique pour la France. Le territoire de Paris-Saclay va concentrer d'ici la fin de cette décennie 25% de la capacité de recherche de notre pays et Paris-Saclay est la vitrine scientifique de l'Essonne. Mais pour être à la tête d'un territoire qui est un peu plus large que celui de Paris-Saclay, je me permets pour le public qui ne le saurait pas de vous indiquer que l'innovation ne se limite pas à Paris-Saclay en Essonne. Nous avons la chance d'avoir le Génopole à Evry, 2500 chercheurs sur les biotechnologies. nous avons la chance d'avoir dans un petit village de Boigneville, 140 habitants au sud-est du département de l'Essonne, d'avoir le plus grand centre français de recherche. Ils sont 400 personnes sur la recherche agricole fondamentale et qui sont en train d'inventer l'agriculture du futur. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire que l'avenir s'invente en Essonne depuis longtemps. En 1802, c'est à Massy que Nicolas Appert a inventé la boîte de conserve. Un peu plus tard, et je ne ferai que citer quelques exemples, en 1874, c'est à Montléry que le premier calcul de la vitesse de la lumière a été effectué. En 1904, premier vol au-dessus de Paris, au départ de Véry-Châtillon. En 1911, première photographie de la surface de Vénus prise depuis Juvisy sur Ange. Et plus près de nous, en 1992, première carte du génome humain effectuée à Évry. La science est donc l'ADN, l'identité de notre territoire. Mais la science ne vaut que si elle est partagée. et c'est, je crois, non pas le seul, mais le premier objectif de ce sommet qui est organisé aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement répondre à deux questions. Pourquoi et comment ce sommet est formulé trois vœux ? Pourquoi ce sommet, d'abord ? Parce que cela a été dit très bien par Grégoire tout à l'heure, nous sommes à un moment où nos concitoyens et particulièrement nos jeunes peuvent douter de l'effet bénéfique de la science. Et c'est un enjeu fondamental pour nos sociétés, surtout dans un pays qui a toujours fondé la croyance en l'avenir par rapport à la capacité de la science à résoudre les défis contemporains. Et il se trouve que nous avons les mêmes lectures avec Grégoire de cette étude de l'IFOP qui a été réalisée en 2022 pour la fondation Jean Jaurès qui montre que si une proportion croissante de nos concitoyens doute dans la capacité de la science à apporter un progrès, c'est encore plus fort chez les jeunes générations. C'est la raison pour laquelle nous avons un impératif de conviction vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens à un moment où la foi en la science s'érode mais plus particulièrement en direction des jeunes et le premier objectif de ce sommet est évidemment de partager la connaissance. Mon deuxième vœu est que ce sommet soit également l'occasion de confronter nos connaissances mais aussi nos doutes parce que la science doit faire l'état des connaissances à un moment donné et doit également partager avec nos concitoyens les doutes qui sont inhérents à toute avancée scientifique. C'est la raison pour laquelle et j'ai vu au travers de la qualité du plateau et des intervenants au cours de ces deux journées que ce sera le cas il me semble indispensable que nous associons les sciences dures aux sciences humaines parce que beaucoup des questions qui vont être posées au 21ème siècle vont poser des problèmes éthiques des problèmes philosophiques et que les sciences humaines seront à même en confrontant leurs données par rapport aux sciences dures seront à même de permettre à nos concitoyens de se faire leur propre opinion par rapport aux défis du siècle. Enfin le troisième vœu que je formule c'est que ce sommet permette à notre pays de renouer avec l'ambition qui a été toujours la sienne d'un universalisme parce qu'il n'y a rien de plus universel finalement que la science elle se moque des frontières la vérité scientifique elle est ici à Paris-Saclay comme elle est partout ailleurs dans le monde et la spécificité peut-être de la pensée française ça a toujours été de viser l'universalisme alors au fil des éditions ce sommet a vocation à convaincre non seulement nos concitoyens mais à permettre d'être le lieu où se discute le progrès scientifique où l'on partage les connaissances est surtout un lieu incontournable pour échanger sur l'état de ses connaissances alors simplement au moment d'ouvrir ce premier sommet première édition je voudrais à l'occasion de ces trois vœux vous dire que c'est pour moi l'occasion de formuler et de souhaiter une très longue vie à ce Paris-Saclay ce mythe je vous remercie merci beaucoup François Durot-Vray président du conseil départemental de l'Essonne Etienne Gernel c'est à vous merci beaucoup d'abord quel bonheur d'être là avec vous quelle joie t'as dit Grégoire tout à l'heure oui c'est de la joie je voudrais remercier quand même nos partners in crime comme on dit en anglais parce que de toute façon on s'est autorisé un anglicisme dans le titre de l'événement Valérie Pécresse qui sera là demain la présidente de la région Grégoire de Lastery l'instigateur du complot on peut le dire et François Durot-Vray oui parce qu'il y a des vrais complots en fait celui-là il est assez ouvert il est prouvé par la science il est reconnu et c'est un complot pour le plaisir et la science et ça va ensemble parce que les trois partenaires en plus du point de ce complot ont comme caractéristique d'aimer à la fois la science la curiosité et d'aimer la vie parce que ça va ensemble et en réalité la science c'est un truc de bon vivant c'est qu'on croit un peu en l'avenir on n'est pas déprimé c'est une arme anti-bonnet de nuit c'est contre l'ennui contre la déprime contre les rabats-joies et donc cet événement est un événement anti-rabats-joies c'est un événement pour aimer l'avenir aimer la vie qui va avec alors toute la rédaction du point est là toutes les équipes du point sont là le point aime la science depuis longtemps je dis souvent mais il y a plus de journalistes au point qui suivent la science la médecine la santé les sujets scientifiques que tout autre sujet au journal mais là toute la rédaction alors il y en a peut-être un certain nombre qui sont en conférence de rédac à l'heure actuelle sauf si sous la direction de Valérie Toragnan mais toutes les équipes du point sont là à commencer par notre PDG qui est là Renaud Grand-Clément qui est juste que vous vous apercevez là-bas souvent il dépasse un petit peu des autres et puis qu'est-ce qu'on dit c'est parti alors c'est l'un à un on commence c'est parti pour deux jours de science de plaisir et vive le Paris ce mythe merci merci beaucoup à tous les trois Etienne Gernel Grégoire de Lasterie et François Durovray merci à tous Etienne le disait tout à l'heure je vous le précise également il y a une très jolie conférence qui s'annonce en présence de Valérie Pécresse demain il reste des places n'hésitez pas à vous inscrire nous on se retrouve dans quelques instants pour la toute première table ronde du Paris-Saclay Summit après une toute petite pause à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501